La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce mercredi dans Rémi Quotidion, relations commerciales sur l'axe Dakar, Abidjan, Bassirou Diomaï Diarrafaï et Ouattara pour des échanges plus dynamiques. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, le chef de l'État sénégalais a effectué hier une visite en Côte d'Ivoire à Abidjan, les présidents Alessane Ouattara et Bassirou Diomaï Diarrafaï sont revenus sur la densité des relations entre les deux pays avant d'annoncer les lendemains prometteurs en perspective de l'exploitation du gaz. Et oui, Sénégal et Côte d'Ivoire, dont l'UMOA et la CEDEAO, un seul duo qui veut poser plus selon le soleil. En visite d'amitié hier à Abidjan, le chef de l'État, Bassirou Diomaï Diarrafaï et son homologue Alessane Ouattara ont révisité les axes de coopération à consolider entre les deux pays. Le président de la République estime que nous gagnerions à préserver la CEDEAO. Déplacement donc en Côte d'Ivoire, dans Walfou Koutidjan, Diomaï esquive la question du CFA. La diplomatie de bon voisinage en marche. Pendant ce temps dans le scandale, le foncier Ambour IV, Rémi Koutidjan, nous livre la part de vérité du maire de Thiesse. Sur la gestion du foncier, toujours dans le Koutidjan, le Koutidjan, Demba Kandji défriche le problème. La préoccupation majeure au Sénégal, c'est la terre. La Corniche Ouest n'est qu'une petite bande par rapport à ce qui est en train de se passer. La construction baisse des prix, entre autres. Selon les échos, l'architecte Océano Faye donne la recette. Ressusciter, réorganiser et transformer la Sona 10 en vue d'une grande centrale d'achat de produits alimentaires de base implantés partout. Conception de topons innovants plus légers, moins lourds et moins encombrants. Cependant, la Coalition Nationale pour une Pêche Durable brise le silence dans Vox Populi. Ces anomalies est non-dit dans la liste des bateaux publiés avant-hier. Les accusations d'Abdoula Ndiaye, président de la Coalition Nationale pour une Pêche Durable. Il y a plus de 20 000 embarcations pour les locaux et 19 étrangers alors que les Russes et les Chinois ne figurent pas dans cette liste. Des navires qui ont une double nationalité ont été décelés sur cette liste, ce qui est illégal. Ils usent de près de noms pour dévaliser nos ressources aléatiques. Il ajoute en disant qu'on fera tout pour découvrir la vérité sur ces navires qui ont le droit ou non de bénéficier des licences de pêche. En tout cas, Sud Quotidion nous parle de la gouvernance de rupture quand Diomay bouscule le protocole. Le président de la République, Basse-Ru Diomay Diarrafaï, s'illustre de plus en plus à travers des actes qui remettent en question certains aspects de la tradition héritée de ses prédécesseurs. À peine au moins environ passé à la tête de l'État, le chef de l'État montre sa détermination à dérouler tant bien que mal son agenda de rupture systémique promis aux Sénégalais. Lors de la campagne électorale. Pendant ce temps, le journal Enquête s'intéresse à l'approvisionnement en engrais. Les dessous d'une procédure secrète, le gouvernement lance une procédure de demande de prix aux fournisseurs d'engrais en marché de 80 milliards. Ces débats du Sénére invitent les autorités à être vigilantes sur les quotas, mais également sur toutes les magouilles. Et l'observateur nous fait découvrir Keuch, une nouvelle drogue mortelle au Sénégal. Une synthèse basée d'os humains qui provoque une addiction rapide de trafiquants étrangers arrêtés entre Coloban et Médina. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des Champions, le PSG chute à domicile et est éliminé par Dortmund. Stade le quotidien du sport, Ligue des Champions, Réol contre Bayern, Star Wars à Bernabeu. Rémi Sport revient cette fois-ci pour nous parler de Basketball Africa League 2024. L'Aïs Douane tombe encore, l'APR passe devant de 66 buts à 101. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.